C'était un bon moment, c'était un super moment avec les enfants, on l'avait fait aussi déjà la saison dernière donc en général ça devient on va dire une habitude et c'était vraiment sympa. Après c'était pas le dernier match de la saison, même si c'était la dernière au vélodrome mais c'était pas le dernier match de la saison, les virages étaient vides, c'était pas on va dire un super dernier match au vélodrome. Pas de feu d'artifice, de mots d'au revoir au micro, deux chants en son honneur dans les virages. Le 7 mai 2016, Steve Mandanda a peut-être disputé son dernier match au vélodrome dans les buts de l'OM. Les circonstances de la saison, la suspension des virages et l'incertitude autour de son avenir n'ont pas été propices à la fête d'adieu qu'il mérite. A moins que l'heure du départ ne soit toujours pas arrivée pour celui qui a joué 441 matchs avec l'OM. C'est beau, ça fait pas mal de matchs donc c'est bien, c'est bien sur 9 saisons. J'ai fait de bonnes choses, de moins bonnes, mais pour moi c'est un honneur, un plaisir de faire partie des joueurs qui ont porté le plus souvent le maillot de l'OM. Et la fin aurait pu être tragique en 2014. Quand une grave blessure l'a privé de la coupe du monde au Brésil. Mais Steve est revenu encore plus fort. Et le voilà dans le groupe France pour l'Euro 2016. Je n'y suis pas encore parce que je me retrouve dans la même situation qu'au Mondial donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais j'ai fait le maximum et j'ai fait en sorte d'être performant, de revenir et puis de postuler tout simplement et être dans le groupe pour l'Euro. Et pour moi cet objectif il est atteint donc peu importe ce qui va se passer mon objectif il est atteint. Et puis voilà c'est arrivé une fois ça va pas arriver à chaque fois sinon c'est que je suis vraiment vraiment noir. Sinon c'est moi aussi, tu vas m'utiliser direct. Par contre si ça arrive c'est sûr que c'est toi. Non seulement on refait le truc, tu m'en reparles, on fait le truc donc s'il y a un souci c'est pour toi. Ca fait 7 ans que je suis ici maintenant. Dans les 7 ans, dans l'ensemble, je pense que j'ai vécu de grands moments et c'est vraiment beau. C'était il y a deux ans, avant la dernière journée de la saison 2013-2014. Nous avions voulu retranscrire le quotidien du gardien de but de l'OM, Steve Mandanda. Mon quotidien c'est souvent toujours le même, j'aime bien arriver bien en avance à l'entraînement. On peut pas se dire bonjour un peu à tout le monde. Tout simplement échanger et discuter avec les personnes qui sont là et puis ensuite il y a l'entraînement qui débute. Comme chaque été, la question de son départ se pose déjà à l'époque. Ouais parce que vous arrêtez pas de le rabâcher depuis un moment donc forcément on y pense un peu. Et voilà on réfléchit, on regarde, on savoure et puis voilà on attend de voir ce qui va se passer. Mais parce que vous me l'avez rabâché, parce que vous me l'avez dit, effectivement on y pense. Un caractère affirmé, le sens de la répartie. Steve Mandanda est depuis 2010 le capitaine de l'OM. Un club où il a commencé en 2007, sous la houlette de Laurent Spinozzi. C'était un jeune garçon qui avait que 21 ans, que 22 ans. Aujourd'hui c'est le capitaine du club, c'est quelqu'un qui tout le monde écoute. Et il a progressé et il a découvert les choses et le haut niveau au fil des mois. Et c'est sûr que quand tu as 21 ans et quand tu en as 28, tu n'es plus le même gardien, tu n'es plus le même homme, tu n'es plus du tout, il est devenu papa. Il y a des tas de choses qui se sont passées durant toutes ces années qui font que ça transforme un homme. Donc à partir de là, quand tu vois son charisme, ce personnalité là, tu te dis qu'on est content du boulot que le club a fait avec lui. Et de sa position et surtout comme il a compris l'environnement du club. À son actif, il compte alors un titre de champion, deux coupes de la ligue, deux trophées des champions et a déjà été élu deux fois meilleur gardien de Ligue 1. En Europe ou en championnat, beaucoup d'équipes se sont un jour heurtées au mur Mandanda. Ce qui lui a valu un surnom et un chant en son honneur. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! A l'entraînement aussi, il régale. Avec ses entraîneurs spécifiques, il est friand des séances les plus éprouvantes. Une bonne séance et quand je finis la séance et que je suis fatigué, j'ai bien travaillé. On a eu beaucoup de ballons, on a pris du plaisir et qu'on sort vraiment fatigué. Là, c'est une bonne séance. C'est une bonne séance parce que c'est une séance qui sert et qui va nous faire progresser. Oui ! Là, tu as vu que j'étais prêt. Tu te places par rapport au ballon à chaque fois, c'est tout ce que je veux. Tu vois où je suis quand même ? Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Là, c'est prêt. Là, c'est prêt. Et une séance intense pour Steve Mandanda contient aussi quelques noms d'oiseaux. Il est joué quand même ! Ah, le *** ! Hé ! Ah, le *** ! Hé ! Oui, debout ! Il y en a ! Hé ! Hé ! Voilà, bravo ! C'est bien quand même. C'est mon caractère qui est comme ça. Que ce soit en match ou en entraînement, prendre un but, c'est rageant. Parce que j'ai l'impression qu'on peut toujours faire quelque chose et qu'on peut toujours arrêter le ballon. Donc, c'est pour ça que j'aime bien râler. Et puis après, il y a aussi Spineau qui est un peu chambreur. Donc, forcément, quand on prend un but, j'ai pas envie de me faire chambrer. Et comme je suis mauvais perdant avec un mauvais caractère, on le voit tout de suite. Parce que le deuxième que tu prends, tu n'auras presque plus la choper si tu es devant. Ah, tu vois, c'est ça le problème. Il y a un peu de monde avec les caméras. Un petit commentaire. Et ça y est, il est parti. Si je te montre le signal. Parce que si je te dis de toi pas vent, tu peux la choper. Couper. C'est même pas un marronneur. Il aime jouer. Je pense qu'il aime taquiner aussi. C'est un peu sa façon d'être. C'est quelqu'un qui, même quand c'est bien, tu vois, quand il te le dit, c'est qu'il faut lui sortir. Mais c'est quelqu'un qui est entier. Et je le fais marronner un peu aussi. Donc à l'arrivée, ça s'équilibre. Il va. Tu le mets comme ça. Protège. Mec, tu recule comme ça. Hé. Non, donc. Oh non, laisse du. Laisse. T'as vu, non ? Son caractère franc et son charisme en font un personnage apprécié de tous au club. Monsieur, dame, bonjour. Plus rare, Steve fait aussi l'unanimité auprès des journalistes. C'est pas gentil. T'es sur moi. T'es sur moi. T'es sur moi. Et pour cause, le capitaine ne se dérobe jamais quand il faut prendre la parole. T'es pas mal des fois. Même si ça ne l'enchante pas. Allez, on y va. Allez. Le problème, c'est que sur cette semaine, on m'a envoyé en conf de presse. Il faut chaque saison réfléchir, voir quelle opportunité, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est bien pour moi, pour le club. On m'a envoyé à veille de match. Chaque saison, on m'annonce soit partant, soit incertain, soit… C'est moi qui part. Et voilà. Et puis, comme je n'avais jamais rien fait avec toi, je l'ai fait aussi, tu vois. Et comme c'est la dernière semaine, j'ai tout eu en même temps. Mais effectivement, j'ai beaucoup trop parlé à mon goût. Il y a deux choses qui agacent Mandanda. Répondre aux questions sur son avenir. Et prendre des buts, quels qu'ils soient. On est partis. Super ! Il a un très très bon pied, il met le ballon où il veut, donc c'est pour ça que quand, sur moi, il la met dans la lucarne et qu'à côté, il met le ballon sur le gardien ou à côté, je lui reproche un peu. Non, je vais viser les lucarnes. Tiens qu'on est beaucoup qui arrivent à viser les lucarnes. Allez, à part moi. Parce que là, tu sais que je vais te marquer. Oui, non, mais ça, ça fait toujours partie. Tu sais, les gardiens, on n'aime pas prendre des buts. Et moi, quand j'ai mes petites lucarnes, j'ai un petit sourire, donc ça les taquine un peu. Mais là, au contraire, c'est sympa. Oui, vous jouez ! Cette séance est particulière. C'est la dernière de la saison 2013-2014. La dernière tout court pour Laurent Spinozzi avec le groupe pro. On n'est jamais la dernière, on est toujours la vente dernière. Non, non, on l'a vécu sereinement, comme les dernières semaines, comme on travaille, comme on a l'habitude de travailler. J'essaye de me mettre au niveau et j'essaye de leur donner du plaisir. Donc, j'espère qu'avec tes images, ça se voit. Tu sens qu'on va bientôt se quitter. On peut se revoir pendant un bon bout de temps. Après, je ne sais pas pour Steph, je ne sais pas pour Spinoz ce qu'ils vont en faire. Après, c'est sûr que c'est toujours délicat en fin de saison. Il y a des mecs qui vont partir. Ils ne savent pas s'ils vont partir ou rester. Donc, tu ne sais pas si samedi, ce sera la dernière fois que tu les verras ou pas. Non, c'est sûr que c'est émouvant, c'est assez touchant. Je ne sais pas si on a le gros, c'est d'essence pour faire un côté. Allez, les gars, si vous êtes prêts, vous sortez d'aider, Nico. Allez, Brice, allez, les gars, allez, allez, allez. Allez, Steph. Le 17 mai 2014, au Vélodrome, OM Guingamp commence sur un air de nostalgie, avant de prendre une tournure dramatique. Quand on a vu les images, on a eu peur pour lui, oui. parce qu'un accident est trop vite arrivé. Non, c'est le genou, le genou de Yatamare. En plein dans la tête de Steve Mandanda. Ouf. Je ne sais pas s'il va pouvoir reprendre. Il est complètement KO quand il retombe. Oh là, quel coup tu es. À mon avis, il ne faut pas prendre le risque. Il faut le sortir absolument. Ensuite, j'étais vraiment déçu pour lui. C'est dur. Parce que je me souviens, c'était la fin de saison. Lui devait partir à la Coupe du Monde. Je me souviens, j'arrive à l'hôpital. Il me dit, frérot, la Coupe du Monde, c'est mort. Tous les joueurs de foot, on vit le truc. C'est une Coupe du Monde. Et en fait, j'avais l'impression de vivre le truc à sa place. Ça m'a fait mal pour lui. Franchement, ça m'a fait mal pour lui parce qu'il avait fait une bonne saison. Il allait partir à la Coupe du Monde. Et le dernier match, au dernier moment, il se fait mal. Donc franchement, ça a été dur. Même numéro 2, c'était sa place pour une Coupe du Monde. qui s'envolait. En plus, une Coupe du Monde au Brésil. Donc c'était quelque chose d'abominable pour un joueur de foot. Parce que ce sont des situations qui ne se représentent pas. La journée, il avait la visite de ses amis, de sa femme, de son fils, etc. Et moi, je venais, je restais la nuit avec lui. Tu dormais à côté sur quoi ? Sur la chaise ? Ouais, je dormais sur un brancard à côté de lui. Et il s'amusait à prendre des photos de moi pendant que je dormais la nuit. Il a quelques photos dossiers. Mais ouais, je suis resté... J'ai plus 2-3 nuits avec lui. C'était la première fois que je me retrouvais blessé. J'ai loupé le Mondial. Et mon premier objectif personnel... Parce que je ne suis pas du genre à me projeter et à avoir des objectifs à long terme. Mon premier objectif, c'était le roux. On voit ce que ça donne déjà. Ça fait 2 fois. Ouais, 2 fois. Il y a le ballon, j'arrête. Ouais, on va voir un petit peu ce que ça donne. Pareil, tu peux m'envoyer le ballon un peu plus loin. Moi, je me recule. Et je mets un petit ballon en socle, d'accord ? Sa carrière aurait pu s'arrêter là. Sur une fissure de la première vertèbre cervicale. Mais moins de 2 mois plus tard, Stéph Mandanda est déjà de retour. En ce mois de juillet 2014, Stéph découvre son nouvel entraîneur des gardiens. Stéphane Kassar. C'est quelqu'un qui connaît très bien le poste. Donc c'est aussi facile pour nous aussi. La connaissance du poste et de ses dangers. En 247 matchs de Ligue 1, Stéphane Kassar a eu l'occasion d'encaisser des chocs. J'ai eu ça effectivement. J'ai eu ce choc là. J'ai eu aussi un gros choc à Lens avec une fracture du plancher orbital. Donc j'étais absent 3 mois. Donc c'était vraiment un gros gros choc avec Olivier Thomer. Donc c'est vrai que sur l'échange, on savait un petit peu de quoi on parlait. Parce qu'il y avait un vécu aussi similaire. Une expérience qui facilite les échanges dans la situation de Stéphane. Ça a été un moment important pour moi et ça a été fait progressivement. On a fait pas mal de courses, on a fait du travail technique et on s'est mis au sol tout doucement pour enlever, on va dire, les appréhensions et tout. Donc ça a été vraiment quelque chose qui était important pour moi, mais qui s'est fait bizarrement naturellement. Tout de suite, j'ai senti qu'en fait, le fait d'avoir raté la Coupe du Monde, il avait quasiment déjà zappé. Qu'il était passé vraiment sur autre chose. J'avais vraiment pas l'impression qu'il avait eu une grave blessure quoi. Et c'était... A aucun moment j'ai senti qu'il était gêné ou qu'il avait une appréhension. Et puis après, il y a eu des déclics aussi parce qu'il a commencé à rentrer dans le groupe. Il est allé au contact rapidement, naturellement. Donc je pense que ça aussi, ça l'a remis en confiance. Résultat, à peine remis sur pied, Mandanda est de nouveau phénoménal. Il réalise une saison incroyable, retrouve les Bleus immédiatement et est élu pour la troisième fois meilleur gardien de Ligue 1 par ses pairs. Aujourd'hui, il n'y a pas de surprise. On sait que les matchs de coupe, il y a des surprises, mais aujourd'hui, il n'y en a pas, les gars. On rentre sur le terrain, premier quart d'heure, les gars, le match, il est pour nous. On ne leur laisse rien. Ils sont chez eux, petit terrain, il n'y a pas d'excuses. Le contexte, tout ça, on s'en bat les couilles. Et n'oubliez pas, les gars, ce match-là, on le perd, on est éliminé. On est en Ligue 1, c'est l'OM. On va montrer qu'en face, ils ont encore du chemin pour arriver. Il faut être prêt pour le faire, les gars. Il faut être prêt parce qu'eux, en face, ils vont nous rentrer dedans. Eux, en face, ils vont nous rentrer dedans. Donc nous, on doit être prêts. Prêts à réagir. Prêts ? Prêts ? Tous ensemble et ce match-là, on va le gagner. Allez, les gars, tous ! En 2015-2016, il repousse encore ses limites. Il est dorénavant l'un des rares éléments d'expérience dans le vestiaire. La saison est très compliquée, mais il offre à l'OM ses rares moments de joie, comme pour ce 32e de finale de Coupe de France à Caen. Face à Julien Ferré, le pénalty qui est arrêté ! Il est sorti ! Ben Youssef et l'arrêt ! L'arrêt de Steve Mandanda ! Le quatrième tireur face à l'infranchissable Muraille Olympienne qui arrête à nouveau ! Ce soir-là, il devait même tirer le dernier pénalty. Il est trop fort ! Et puis, finalement, ça l'a motivé pour en arrêter trois. Cette saison, ça a été exceptionnel, ce qu'a fait Steve. Dans plusieurs matchs, il a fait je ne sais pas combien d'arrêts, et puis des arrêts surtout incroyables. C'est de très, très grandes performances et régulières. C'est ça qui fait qu'on en parle beaucoup, parce qu'on peut faire dans une saison une ou deux performances au-dessus de la moyenne. Mais là, c'est vrai que ça se répète sur des matchs très rapprochés. Et on sait que c'est dur d'enchaîner les matchs comme ça. Ouah ! Comment le balle bien joué ! Dommage ! Rien, c'est rien ! L'effort est fait ! Bien joué, Steve ! Et dans la gestion, dans l'approche, malgré les résultats un petit peu décevants, il ne faut pas se le cacher, il reste serein, il reste zen. En plus, lui, il a un rôle de capitaine, donc ça va au-delà de son rôle de gardien de but. Il fait bien les deux et c'est là où il trouve le juste milieu pour avoir cette capacité encore de concentration et de détermination pour être performant. Il force le respect de son entraîneur, bluffé par les performances de son gardien numéro un, qui affole les statistiques au soir de la 30e journée à Lorient. Neuf arrêts dans un match pour un gardien, c'est énorme. Après, ce qu'on dit, ce n'est pas forcément bon signe parce que ça veut dire que l'équipe a subi. Il reste concentré et je crois que c'est toute l'expérience qu'il a acquis depuis quasiment neuf ans qu'il est à l'Olympique de Marseille. On l'a vu aussi au Gazelek, je crois que pareil, 90 plus un ou deux, il sort aussi sur une main opposée. Donc je crois que c'est cette capacité à rester concentré et à faire l'arrêt décisif au meilleur moment. Pour la quatrième fois, il reçoit le trophée du meilleur gardien du championnat. Mais cela ne suffira pas pour sauver la saison marseillaise. Trop souvent, il est abandonné par sa défense, comme ce triste soir de mars contre Rennes. Mais grâce à lui, l'OM reste en Ligue 1 et atteint la finale de Coupe de France. Avant de disputer celle-ci, il s'offre avec son entraîneur un ultime face à face. Une bonne séance, comme il le disait déjà deux ans plus tôt, avec Laurent Spinozzi. 5-2, voilà très bien ! Super ! Rouge là-bas ! Oui ! Là ! Ouais ! Excellent ! Donne-ce ! Petit ! Là ! Oui ! Touche ! Bien joué ! Encore ! Excellent ! Super ! Troisième ! Tout bien Stem ! C'est un plus dur celui-là ! Bien joué ! Il est 8-1 je suis pas. C'est quoi ? 3 séries, 3 ballons, le chat souhaité. 3 séries, 3 séries, après reste un exercice, c'est fini. On a 37 minutes. On coupe un peu et après, finalement. Allez, 4, c'est parti ! Excellent, encore 2 minuteurs, tranquille. 2 minuteurs sol, ça existe encore, tranquille. Allez, là, portez ! Voilà, super, il faut bien jouer ! Le 3ème, je ne savais pas si j'étais parti du bon côté ou pas. On n'est pas content, c'est pareil. Non, non, c'était très bien au contraire. Au Stade de France, son 441ème match avec l'OM n'est pas la rencontre espérée, pour conclure une belle histoire. Mais en fin de match, l'hommage de ses adversaires ne trompe pas. Steve Mandanda est bien plus qu'un excellent gardien. Pour beaucoup, son talent et ses qualités mentales en font le numéro 1 français. Comme le prouve la faculté avec laquelle il a forcé le destin pour revenir en équipe de France. Bon, on va croire l'abcès. Parce que tu hésitais à cette interview par rapport à la dernière qu'on avait faite, et tu me dis on va conjurer le sort. Je te remercie. Non, mais c'est parce que d'une, je te taquinais un peu. Et puis après, il y a eu pas mal de choses aussi. Pas mal d'événements qui ont fait. Après, derrière, il y a eu cette blessure et ça, ça en faisait partie. Et puis même, c'était au-delà de ça, c'était juste de tenir entre guillemets un discours de fin. Alors que je sais pas du tout si c'est la fin, mais en même temps, si ça l'est, ça m'embêterait que de ne pas le dire aussi. Donc voilà, on verra bien. Si je suis là, tant mieux. Si je suis pas là, je suis pas là. André-Pierre Gignac. Pas la précision. Je parle, je vais le faire devant lui. J'avais la chance de le rencontrer bien avant en équipe de France, mais mon capitaine, c'est vraiment un professionnel, un mec exemplaire sur et en dehors du terrain. Donc voilà, franchement, je voulais, comme tu m'as demandé, de dire un petit mot sur le capi. Voilà, je le fais devant lui. Comme ça, au moins, il sait ce que je pense de lui, mais il savait bien avant. Je l'appelle mon numéro 6. On sait pas pourquoi, d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, ça c'est... J'espère qu'il va rester avec nous. Et s'il doit aller sous d'autres cieux, j'espère que tu, bam, un top 5 européen, mon ami. Capitaine, ça. Voilà. Merci beaucoup. Hola, soy Alvaro. Abonate al Canal de l'OM. Justo aquí.